Et regardez, première montée, démarche officielle pour Tariq Saleh, réalisateur de Boy From Heaven. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Boy From Heaven. Un film présenté en compétition pour ce 75e Festival de Cannes. Son réalisateur, Tariq Saleh, ses interprètes, Taufik Barom, Makram Djikoury, Mehdi Debi, Mohamed Bakri, Sherwan Hadji, Jalal Al-Tawil. Alors que vous voyez à l'image Tariq Saleh avec Taufik Barom, qui nous a confié qu'il était très heureux d'être là. C'est un espace de liberté le Festival de Cannes pour des réalisateurs comme Tariq Saleh, qui se questionne sur notre monde à travers un cinéma puissant et fort. Ce film-ci, Boy From Heaven, est un véritable thriller qui brosse le portrait de personnage dont on ne sait si leur dévouement va davantage à l'islam qu'à eux-mêmes. Thrillers politiques, donc en compétition officielle de cette 75e édition du Festival de Cannes. Et je vous le disais tout à l'heure, Tariq Saleh a eu plusieurs vies. Il a été grapheur, mais aussi producteur de documentaires. Et vous ne le savez peut-être pas, mais il a réalisé le clip « I follow reverse » de la chanteuse Lekili, dans lequel on retrouvait son acteur fétiche déjà, Fares Fares. Et pour ceux qui s'en souviennent, ce titre était également dans la vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechich, qui a reçu une palme d'or. Ainsi, et c'est la première fois dans l'histoire du Festival, une palme d'or pour les actrices, les Assez Doux. Et Adèle Exarchopoulos, c'était il y a dix ans. Magnifique montée des marches pour toute l'équipe de « The Boy From Heaven » de Tariq Saleh. Et on le rappelle, c'est ça, première participation au Festival de Cannes. Ses yeux brillaient, il était ravi. Il nous disait d'ailleurs que pour lui, Cannes, c'était le cinéma de Fellini. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont la chance d'assister aux projections officielles, il y a toujours, avant les projections, un petit jingle avec des marches. Et sur la plus haute de ces marches, il y a 24 noms de réalisateurs. Et sur la plus haute, vous pouvez lire Federico Fellini. Voilà la victoire pour le réalisateur suédois Tariq Saleh, aux côtés de toute son équipe. Le point levé. C'est ça, le Festival de Cannes. Une fenêtre sur le monde, un espace de liberté. Et vous découvrirez un sujet sur TV Festival bientôt, où Pierre Lescure nous parle justement de cet espace de liberté qu'est Cannes pour les cinéastes du monde entier, peu importe le régime qu'ils subissent dans leur pays. C'est toujours un moment particulier pour un réalisateur qui vit sa première montée des marches. en compétition officielle. Je vous rappelle que c'est le cinquième film présenté en compétition officielle. Il y en a 21 cette année. Nous ne sommes qu'au début du festival, le réalisateur entouré de ses acteurs. Magnifique réalisateur qui avait obtenu à Sundance le grand prix pour le Caire confidentiel, un film qui avait très bien marché dans les salles françaises. Voilà, alors que Toufik Barom aux côtés de Tariq Saleh s'avance dans le grand théâtre Lumière pour présenter le film en compétition officielle. On voit toute l'émotion du réalisateur et les applaudissements du public, un réalisateur un peu gêné, heureux. Heureux, on sent l'émotion de l'équipe du film. Applaudissements. Applaudissements. Ovation pour Tariq Saleh avant le film. Émotion de toute l'équipe. Tariq Saleh et son équipe vont prendre place dans le Grand Théâtre Lumière. Sous-titrage ST' 501